Aujourd'hui, cher Emmanuel Goffi, tu nous interpelles sur le bon usage de l'éthique dans l'intelligence artificielle. Quant à l'autre Emmanuel, Kant, cette fois, lui aurait de quoi interroger la déontologie de celles et ceux qui se réclament de lui dans ce qui s'apparente à la grande foire internationale de l'éthique appliquée à l'IA. Principes indépassables, injonctions normatives, universalisme, gouvernance internationale, autant de notions et de concepts parmi d'autres qui montrent à quel point la pensée d'Emmanuel Kant influe sur notre approche de l'éthique appliquée à l'intelligence artificielle. Je ne pense pas d'ailleurs que le père de la déontologie avait envisagé que ces réflexions seraient utilisées de manière aussi légère pour promouvoir un positionnement léonin. Pourtant, c'est exactement ce qui se passe avec les actuelles discussions sur la gouvernance globale de l'IA. Les codes et autres instruments normatifs, reposant sur une déontologie low-cost, ont été multipliés comme des petits pains par une poignée d'acteurs, très majoritairement issus du monde occidental ou de ce qu'il est aujourd'hui convenu d'appeler le Nord global. Pour être ensuite disséminés, largement, et mis en œuvre par une autre poignée d'acteurs, toujours majoritairement occidentaux ou formés en Occident, passagers clandestins de l'éthique qui ont vu dans le domaine une opportunité de briller à moindre frais. Ces éthiciens autoproclamés, prosélytes du discours dominant, se contentent ainsi de répéter le narratif appris par cœur et de régurgiter des résumés de résumés, eux-mêmes résumant des résumés plus anciens de problématiques souvent approchées de manière partielle et superficielle. En tout état de cause, l'éthique appliquée à l'IA, trompeusement appelée éthique de l'IA, souffre à la fois d'une réduction à sa dimension déontologique et d'une limitation de sa portée à une perspective quasi exclusivement occidentale. C'est ce qui fait d'ailleurs dire à certains commandateurs que l'IA favorise l'établissement d'un nouvel ordre colonial mondial. Si je comprends bien, on aborde l'éthique appliquée à l'IA par le petit bout de la lorgnette déontologique ? C'est même pire que ça, parce qu'il semble en fait que les acteurs du domaine, dans leur immense majorité, ne savent même pas comment utiliser la lorgnette, si tant est qu'ils sachent qu'elle existe. Une étude, menée par une équipe de chercheurs de l'ETH Zurich, et désormais célèbre, soulignait déjà en 2019 que la grande majorité des codes et documents relatifs à l'éthique appliqués à l'IA étaient produits dans le monde occidental. Selon cette étude, ça ne serait pas moins de 68% des documents qui en seraient issus, avec une bonne moitié attribuables aux seuls Etats-Unis et au Royaume-Uni. Pour l'AI Ethics Lab et le European Council Digital Policies Framework, ce serait au moins 80% des codes et recommandations qui seraient produits par l'Occident. Dans un rapport publié en 2019 également, par l'Institute of Electrical and Electronics Engineers, le fameux IEEE, il était déjà fait état de ce déséquilibre et de l'existence, je cite, « d'un monopole des traditions éthiques occidentales ». Force est de constater avec tristesse que les choses n'ont guère changé en trois ans. Cette année, dans un article scientifique qui propose une critique constructive de l'éthique de l'IA, Jan Christophe Eilinger, un chercheur et professeur en philosophie pratique à l'Université Technique de Rénanie-Westphalie de Haren, souligne que, je le cite, « les réflexions éthiques et les arguments dans le domaine procèdent souvent de visions et d'idéaux reflétant les trois différentes théories normatives qui façonnent la philosophie morale occidentale ». D'accord, mais alors quels sont les risques de cette hégémonie occidentale sur la pensée éthique appliquée à l'IA ? Eh bien, le premier des risques, et c'est intéressant de le souligner, c'est un risque éthique. On peut en effet, je dirais même qu'on devrait, se demander s'il est éthiquement acceptable d'imposer, consciemment ou non, une vision occidentalo-centrée au reste du monde. De la même manière, on devrait s'interroger sur la légitimité qu'a une infime minorité d'acteurs à orienter la boussole éthique du monde au travers d'une approche réduite à une déontologie low cost. Alors même que des voix s'élèvent avec véhémence pour condamner les biais algorithmiques, il serait de bon ton de questionner le biais occidental qui consiste à penser que nous détenons une vérité éthique reposant sur une supériorité culturelle, et que cette vérité mérite par ailleurs d'être exportée urbi et torbi. L'autre risque, c'est celui d'une accentuation de tensions géopolitiques préexistantes, et de l'apparition de nouveaux fronts conflictuels autour de l'éthique appliquée à l'IA, et en particulier des valeurs qu'elle promeut. Ces tensions autour des valeurs, elles existent déjà. On l'a vu, par exemple, au travers des échanges musclés entre le deux géants de l'IA que sont les Etats-Unis et la Chine, à Anchorage, en mars 2021, sur la question de la démocratie. Au-delà de ces deux pays, la question des valeurs est d'ailleurs au cœur de nombreux désaccords internationaux, notamment au sujet du respect des droits humains. Quand on entend parler de colonialisme par l'IA, on ne peut pas écarter la possibilité de crispation des positions qui pourraient conduire à des tensions plus ou moins marquées. Il faut d'ailleurs rappeler que le respect de la diversité culturelle est un impératif éthique inséparable du respect de la dignité de la personne humaine, pour reprendre la formule de la Déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle, et que ce concept est lié à la stabilité et à la sécurité internationale au travers de la sécurité humaine qui renvoie aux droits humains et aux libertés fondamentales. Du coup, comment est-ce qu'on peut atténuer, voire éviter peut-être ces dérives potentielles ? La solution ne peut venir que de l'intégration d'un vaste spectre de perspectives éthiques dans le débat. C'est ce qu'on tentera de faire lors de la prochaine chronique, en évoquant des perspectives éthiques autres qu'occidentales. Cette solution ne pourrait être mise en œuvre que si, d'une part, nous prenons conscience et acceptons que cette diversité éthique existe, et que, d'autre part, nous considérons que cette diversité est une richesse qui doit être respectée. Il faut donc une très grande ouverture d'esprit et une volonté de chercher le compromis par l'écoute active, plutôt que par l'imposition d'une perspective unique. Mais avant tout ça, il faut développer notre esprit critique qui seul permet de questionner nos pratiques.